Bonjour, aujourd'hui c'est la deuxième et dernière partie de comment graver un DVD avec Vidéo Deluxe. Donc aujourd'hui on va voir les chapitres et la gravure du DVD. Alors si vous êtes prêts, c'est parti mon kiki ! Bien, dans cette partie je vais introduire la notion de chapitre. Alors qu'est-ce qu'un chapitre ? Un chapitre est un marqueur sur la vidéo qui est accessible grâce à un menu de chapitre qu'on va trouver au début du DVD. Ou soit également grâce à la télécommande, un bouton de la télécommande de votre lecteur DVD. Donc ici j'ai créé un projet avec deux films. Le premier c'est la cassette VHS que j'ai numérisé lors du dernier tuto. C'est le film en intégralité, il n'y a aucune coupure, il n'y a rien. Donc là on va rajouter des marqueurs pour faire des chapitres. Et le deuxième c'est que j'ai appelé série G.I.J.O. C'est 4 extraits de 20 secondes des différents dessins animés G.I.J.O. Et que j'ai également numérisé. Alors là j'ai volontairement mis 20 secondes pour simuler une vidéo avec plusieurs séquences. Donc ici je pourrais mettre moi-même les marqueurs mais je ne vais pas le faire parce que dès que l'on va aller dans l'interface de gravure, il va me proposer de les créer automatiquement. Donc ça, ça se fera au moment final. Donc voilà, j'ai mis ces deux films pour voir les deux possibilités. Alors je viens dans le premier film. La première possibilité, c'est par exemple, je mets mon repère ici et je vais manuellement insérer un marqueur. Alors comment je fais ça ? Eh bien ici, j'ai un petit bouton qui ressemble à un drapeau. C'est un drapeau qui définit le marqueur chapitre. Donc si je veux, je le mets. Alors j'en veux un autre ici. Je fais pareil, je cliquerai ici et je mets manuellement là où je veux. Ce marqueur, je peux le renommer. Donc tu peux mettre un nom, un numéro. Par exemple, je vais mettre le marqueur numéro 1. Tac, j'ai le marqueur. Ça, c'est la première façon de faire. Il y a une autre façon de faire que je vais vous montrer. Donc je vais effacer, supprimer ce marqueur. Donc il n'y a plus de marqueur. Dans le menu édité, il y a un sous-menu marqueur avec différentes fonctions. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, si je clique ici dans la partie grisée où il y a le temps, j'ai également accès au menu marqueur. Bon, il est moins important que celui que l'on a ici. Donc je ne vais pas voir les différentes fonctions qu'il y a. Je vais utiliser la fonction placer automatiquement un marqueur chapitre. Donc là, on arrive dans une fenêtre. Normalement, on arrive comme ça ici. Et on a au début du fil. Je peux mettre au début des objets. Je peux mettre au début des objets. Je peux prédéfinir l'intervalle. Et je peux prédéfinir le nombre. Voilà. Alors, pour la démonstration, je vais décider de prédéfinir l'intervalle en minutes. Donc là, il y a 5. Je peux changer. Je vais garder 5. Je peux mettre des noms, définir des noms. Je n'ai rien touché à ça. J'aurais pu laisser le marqueur que j'ai mis manuellement. Et j'aurais pu ici cocher stockage pour supprimer les marqueurs existants et les remplacer par ceux. Donc voilà, je fais OK. Il m'a mis mes différents marqueurs. Donc là, je rappelle qu'ici, je n'en ai pas mis. Donc maintenant, je vais passer dans l'interface de gravure de 10. Dès que je clique là, il me propose dans le film série G.I. Joe, il dit qu'il n'y a pas de marqueur. Vous avez la possibilité de définir un marqueur au début de film ou de l'effectuer automatiquement. Alors, si je mets un marqueur, il en mettra un. Si je clique ici dans les options supplémentaires, je reviens. Là, je vais ouvrir la même fenêtre que tout à l'heure que j'ai utilisée pour le premier film. Alors, dans ce cas, je vais mettre marqueur automatique. Et voilà, on est arrivé dans l'interface pour la gravure et j'ai le menu. Donc le menu, c'est toujours pareil. On a le menu par défaut. Alors, à la différence du cas précédent, on a bien les deux films. Et on a ici deux boutons supplémentaires qui permettent d'accéder au chapitre du film en question. Donc là, on a mis toutes les cinq minutes. Donc ça fait qu'en fait, il y avait neuf chapitres. Dans les G.I. Joe, j'en ai quatre parce que j'ai mes quatre séquences. Je reviens dans l'arrangeur. Il a mis automatiquement dans le premier film, lui, il les a numérotés. Et dans la série G.I. Joe, il lui a donné le nom de chaque séquence. Voilà. Alors, ici, on a les boutons. Donc on peut travailler sur les boutons comme le cas précédent. Je prends ce bouton. Tac, tac, c'est tout à fait la même chose. Les boutons des chapitres. Par contre, la différence par rapport aux ceux du menu principal, je clique, je peux les personnaliser. Il n'y a aucun souci. Par contre, il n'y a aucune action qui est possible de faire à la fin du chapitre. Contrairement aux actions du menu principal. Donc ça, il n'y a rien à faire. Dès que ça arrive à la fin du chapitre, ça passe au suivant. Je reviens ici. Je peux naturellement, dans le menu principal, personnaliser le fond d'écran. Et si je personnalise le fond d'écran du menu principal, ça ne va pas personnaliser le fond d'écran du menu de chaque chapitre. Donc on peut personnaliser le fond d'écran du menu et les fonds d'écran de chaque menu de chapitre. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre les deux types de menus. Voilà. Donc quand on a créé les chapitres, personnalisé chaque menu, il ne nous reste plus qu'à graver. Et la gravure se fera dans l'étape suivante. Donc maintenant, dans cette dernière partie, nous allons effectuer la gravure proprement dite du DVD. Donc alors, premier conseil, toujours utiliser d'abord un DVD RW, c'est-à-dire réinscriptible, pour faire les essais au cas où il soit nécessaire de revoir la mise en page des menus, par exemple. Et ensuite, quand ça sera terminé, on pourra passer sur le DVD final, en plus ou moins R. Donc là, je reprends le projet numéro 2, où j'ai mes 4 films. C'est volontaire, puisque c'est vraiment un gros DVD, on va dire, entre guillemets. Je vais passer sur l'interface de gravure. Donc je me retrouve avec le menu tel qu'on l'avait fait dans la première partie. Et ici, je lance la gravure. Alors, soit je lance la gravure de là, bien sûr. Si je suis dans l'édité, je peux la lancer par ici. Donc je lance la gravure. La première chose qu'il me demande, c'est quel est le type du support ? Est-ce que c'est du DVD, du Blu-ray ? Bon, moi, je vais faire ça sur un DVD. Les paramètres que je vais vous montrer sont identiques pour le Blu-ray. Bon, ce moudon, il y a quelques exceptions près. Donc je clique sur DVD, et on arrive sur une fenêtre DVD gravure. Donc la première partie, c'est les informations sur mon graveur, je le laisse. La deuxième partie, très importante, c'est le format du support de données. Alors, ici, on a quelque chose de très important, c'est la place utilisée sur le support de stockage. Donc mon DVD RW accepte 4,48 Go et mon DVD nécessite 5,2 Go. Alors, comment on va régler ça ? Donc je ne peux pas mettre tout mon DVD sur mon disque RW. Donc on va ici dans la 2, format de support de données. Je vais dans les paramètres de l'encoser. Alors ici, première chose, la qualité, je crois que par défaut, on arrive sur 4. Donc je le mets à fond en 7. Et ici, par contre, on a le débit binaire. Et c'est en jouant sur le débit binaire que je vais jouer sur... Je vais mettre ça ici. Que je vais jouer sur cette valeur ici, pour définir la taille du DVD. Alors, si par exemple, je le baisse un petit peu. Je le mets à 7.939. Donc là, je suis à 5.2. Tac, je suis à 5.040. Donc ça ne va toujours pas. Alors, je peux manuellement chercher la bonne valeur. Ici, il y a un bouton qui me permet d'ajuster le débit binaire. Je clique là-dessus. Il m'a mis 7.042. Je fais OK. Et vous voyez que je suis à 4.478 pour 4.482. Bon, moi, je vais baisser un petit peu. 7.030. Donc là, je suis à 4.470, pardon, pour 4.482. Bon, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, dans le démarrage de la gravure, j'ai une option. Je peux donner un nom à mon DVD. Donc lui, il m'a donné un nom suite à ce que j'ai fait précédemment. Mais je peux changer. Et puis, si je veux, je peux éteindre l'ordinateur après la gravure. Si vous faites ça, pensez à fermer toutes les autres applications. Parce que des fois, ça peut poser des problèmes. Bon, moi, je ne le fais pas. Ici, je vais encoder dans un dossier, si je veux. Donc, je peux encoder dans le dossier. J'utilise cette fonction. Je ne vais pas graver sur le DVD. Je vais sauver tous les fichiers dans un répertoire que je choisis. Bon, ce n'est pas très, très utile dans le sens où, à partir du moment où je grave sur le DVD, ces fameux fichiers sont sauvés quelque part sur le disque. Je vous ferai voir à la fin. Donc, on met bien sûr un DVD dans le bon jeu disque. Et on envoie. Donc ici, vous voyez, moi, j'ai un RW. Plus RW, comme ça, je fais mes tests. Et je clique ici pour lancer la gravure. C'est parti. Il me demande, est-ce que je veux effacer les données du RW ? Puisque c'est un RW, je lui dis oui, effectivement. Et c'est parti. Donc, il fait l'opération. Et ça, ça va prendre un certain temps. Donc, je ne vais pas rester planté là-dessus. Je reviens quand c'est terminé. Voilà. La gravure est terminée. Ça a pris à peu près une heure, une heure trente. Ça, ça dépend beaucoup du film et surtout du PC. Donc, la gravure est terminée. Donc, on fait OK. Là, il ouvre le graveur du PC. Donc, à ce moment-là, vous prenez votre DVD RW. Vous allez le tester sur votre lecture de salon. Et donc, maintenant, soit on a fait des modifs, s'il y avait à faire des modifs. Soit c'est terminé. On va graver le DVD définitif. Donc, on fait la même procédure. On revient dans l'interface de gravure. On est toujours avec les mêmes paramètres. Sans problème. Alors, comme je l'ai dit, on peut encoder dans un dossier. Donc, si je fais ça, il va créer tous les fichiers dans un dossier que j'ai choisi. Mais, en fait, dès que l'on a fait la gravure, tous les fichiers se trouvent dans documents, projet magique, vidéo de luxe premium. Enfin, premium dans mon cas. Disque image. Ici, on a deux images qui concernent le menu. Et on a un dossier disque image DVD numéro 2. Donc, DVD, c'est le projet qui s'appelle comme ça. Et là, j'ai tous les fichiers qui se trouvent sous vidéo underscore TS. Tous ces fichiers sont là. Voilà. Donc, soit vous avez fait des modifs dans votre projet de DVD, menu ou autre. Ou alors, c'est terminé. Donc, à ce moment-là, vous relancez la gravure. Voilà. Naturellement, là, j'ai gardé mon RW. Donc, il me pose cette question. Mais sinon, vous ne l'avez pas. Et à ce moment-là. Oui, j'ai dit une heure et demie. C'était pratiquement deux heures. À ce moment-là, on arrive à cette fenêtre. Et on a des possibilités de tout recommencer. Par exemple, on peut tout réencoder. Si on a fait des modifications. Ou alors, si on n'a pas fait de modification, que c'est OK. Je fais utiliser tout. Et je relance la gravure du DVD. Mais il ne fera plus l'encodage. Puisque dans toutes les étapes, il a encodé les quatre films. Ensuite, il a encodé le menu du film. Et à la fin, il a créé l'image du disque. Comme on a vu. Et donc, il a fait l'écriture sur le disque. Donc, si on utilise tout, il fait l'écriture sur le disque. Sinon, si on a fait des modifs, on peut soit faire certaines choses. Ou alors, on réencode tout. Donc, moi, comme j'ai tout fait, je m'arrête là. Je ne vais pas re-graver le DVD. Voilà. Si je simule la lecture sur mon PC de ce DVD. Donc, j'ai ma vidéo d'introduction. Et vous voyez que je n'ai pas accès au bouton. C'est tout grisé jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la vidéo d'introduction. Voilà. Et là, j'arrive. Maintenant, j'ai mon menu. J'ai mes différents boutons. J'ai mon bouton général. Et je peux déclencher ma lecture. Et hop, c'est parti. Bon, là, je n'enregistre pas le son du système. Donc, vous n'entendez rien. Ce qui est normal. Ainsi de suite. Là, je peux revenir au menu. Voilà pour la gravure du DVD. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la gravure d'un DVD avec Vidéo Deluxe. J'espère que cela vous aidera pour vos futurs DVD. Bon, il existe encore une autre fonctionnalité. C'est la création de jaquettes et d'étiquettes. Bon, comme j'utilise d'autres outils, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Je verrai peut-être un autre jour. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada